bonjour bonjour mes chers compatriotes bonjour les amis du tiers monde bonjour les congolaises et les congolais ainsi que les français parce que nous venons toujours avec les informations c'est pour ça que maman Olga aujourd'hui encore toujours dans le sens de connaître la vérité curieuse de connaître la vérité curieuse de partager assoiffée de partager la nouvelle avec les chers compatriotes car nous sommes à l'étape de high tech de la technologie des réseaux sociaux quand nous avons des informations nous devons nous devons la partager avec les chers internautes avec les amis du tiers monde parce que nous devons quitter ce temps où on était dépourvu de l'information où on venait de donner des informations qui n'étaient pas qui n'étaient pas vraies on nous cachait vraiment la vérité alors mes chers compatriotes moi c'est maman Olga depuis les états unis à los angeles nous sommes toujours dans l'opération cocorico saké no saké no opération cocorico nous sommes toujours dans la lutte nous devons pas ralentir nous devons nous devons pas baisser le speed mes chers compatriotes donc en tout cas nous allons nous arrêter jusqu'à quand nous allons faire tomber notre ennemi et notre ennemi est Denis Sassoun Gesso l'ennemi du peuple congolais c'est Denis Sassoun Gesso soutenu par la France mes chers compatriotes vous devez le savoir nous devons nous tous nous sommes au courant notre sang qui coule au Congo c'est la France qui est à l'auteur de ça c'est la France qui est derrière en appuyant Denis Sassoun Gesso qui est un président illégitime dans notre dans notre pays un président qui a fait le hold up un président qui est là depuis 40 ans au pouvoir dans un pays démocratique citez moi un pays démocratique citez moi un pays qui respecte les lois dont un président est resté pendant 40 ans au pouvoir et que c'est toujours c'est les mêmes personnes qui sont à la tête donc vous voulez nous dire qu'au Congo le Congo est dépourvu des hommes intelligents le Congo est dépourvu des personnes intelligentes mais non mes chers compatriotes mais ces gens-là se moquent de nous notre richesse est partagée juste par un clan et nous le Congolais nous mourons de faim nous sommes dépourvus de tout on a fracassé notre pays on a détruit notre pays on a détruit la jeunesse on a on tue les têtes les têtes penseurs chers compatriotes nous sommes là nous les mamans nous venons vous dévoiler nous devons nous venons dévoiler toute cette complicité qui est derrière le sang du peuple congolais il y a le génocide au Congo soit disons la France le pays de droit de l'homme il y a eu le génocide pendant 5 ans et vous voulez vous donner à la même personne à cette même individu qui a tué de venir vous lui donnez le droit de d'organiser les élections non mes chers compatriotes nous devons dénoncer cela nous devons dénoncer cela quitte à nous tuer quitte à nous traquer partout où nous sommes mais nous sommes là nous allons pas mourir avec une vérité en nous en cachant la vérité aux internautes en cachant la vérité au peuple nous devons tout dire nous allons mourir avec la vérité nous allons pas mourir avec la vérité en nous c'est pour ça que nous avons opté de toujours venir partager le message de saisir notre outil des réseaux sociaux pour venir partager le message avec les internautes avec le peuple congolais alors peuple congolais nous sommes dans cette unité de USK la boutique USK est en ligne pour soutenir notre combat pour soutenir notre lutte chers compatriotes allez tous dans la boutique allez tous dans la boutique USK achetez les gadgets achetez vous avez vraiment le choix vous avez un grand choix chers compatriotes ça c'est la façon dont vous pouvez participer à l'aide de ce combat comme ça nous allons pas vous demander de nous donner des aides mais c'est un échange c'est un échange que nous allons se faire vous allez avoir vous allez dans la boutique vous acheter et cet argent va nous permettre de pouvoir lutter parce qu'une lutte sans finances c'est vraiment c'est difficile à atteindre l'objectif alors mes chers compatriotes c'est quoi le but de mon message ce matin parce que nous sommes toujours en deuil le Congo est en deuil avec par rapport à la mort de Guy Parfait-Kolela le candidat le candidat à l'élection présidentielle qui a été empoisonné qui a été assassiné par Denis Sassou Nguesso par le biais de la France de la France-Afrique la complicité de de l'Elysée dans la dans la mort de Guy Parfait-Kolela mes chers compatriotes pourquoi est-ce que je veux le dire parce que nous sommes dans dans le temps de la vérité chers compatriotes et moi maman Olga j'insiste j'insiste parce que nous voulons savoir la vérité aujourd'hui l'Elysée maman Olga accuse l'Elysée d'avoir tué Guy Parfait-Kolela maman Olga accuse l'Elysée d'avoir tué Guy Parfait-Kolela le candidat le candidat aux élections présidentielles de 2021 chers compatriotes ils ont empoisonné Guy Parfait-Kolela par la complicité en complicité avec la France alors mes chers compatriotes ce matin nous venons pour vous parler comment est-ce que la France est impliquée dans la mort de Guy Parfait-Kolela et comment est-ce qu'aujourd'hui que maman Olga vous parle nous sommes le 1er avril 2021 le corps de Parfait-Kolela est en France le corps de Parfait-Kolela on avait ramené le corps de Parfait-Kolela sans vie en France pour dissimuler la vérité et aujourd'hui que nous vous parlons la famille de la famille de Kolela est corrompue la famille de Kolela est sollicitée pour garder pour garder la vérité comme ils ont gardé la vérité de Marien Gwabi tous les gens qui connaissaient la vérité dans la mort de Marien Gwabi Denis Sassoum-Guessou les a tous éliminés ils sont tous partis avec leur vérité mais nous aujourd'hui nous allons pas par pas tous les jours nous venons vous dire la vérité parce que nos enfants les générations futures nos enfants doivent savoir la vérité doivent savoir le rôle que joue la France dans notre pays dans notre continent l'Afrique tous les sons qui coulent dans notre Afrique c'est à cause de nos matières premières parce que nous avons nos matières premières nos matières premières nous tuent nos richesses naturelles nous tuent c'est pour ça que la France ne veut pas que l'Afrique soit libérée la France nous met à la tête au pouvoir de nos pays des personnes qui sont là pour tuer leur peuple mais nous les mamans nous sommes là pour venir vous dire la vérité que vous sachiez que la France n'est pas pour l'intérêt du peuple la France est là pour son intérêt personnel c'est pour ça que la France est là pour nous tuer pour tuer nos intellectuels pour tuer nos 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 vrais dirigeants nos nationaux alors mes chers compatriotes comme je le dis on est toujours dans l'opération Cocorico l'opération Cocorico qui qui fasse revenir son 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 pva long mes chers compatriotes nous sommes là nous sommes là nous allons nous battre jusqu'au bout nous allons nous battre jusqu'au bout mes chers compatriotes donc nous avons besoin de vous nous avons besoin de 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 cette population qui croit en nous qui croit en notre lutte nous nous battons pour le sol nous nous battons pour notre terre nous nous battons pour notre patrimoine alors mes chers compatriotes le sol ne se vend pas sa terre on ne vend pas on ne vend pas on ne vend pas sa patrie on ne vend pas sa nation on ne peut pas échanger notre nation contre contre une une pièce de monnaie On ne peut pas vendre notre nation, on ne peut pas échanger notre nation, nos terres, nos sols, contre une pièce de monnaie, mes chers compatriotes. Donc c'est pour ça que nous les mamans Olga, nous nous battons pour notre nation. Nous nous battons pour notre nation, nous nous battons pour notre terre. Notre terre c'est le Congo. Congo d'un totela, Congo d'un mukuba. Nous nous battons pour ça mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous avons besoin de votre soutien. Et votre soutien, comme on vous le dit maintenant, nous avons sur cette boutique. Allez dans la boutique pour acheter les gadgets, pour soutenir notre combat. Alors mes chers compatriotes, je reviens sur mes propos. C'est l'Élysée qui a tué Guy Parfait-Kolila. L'Élysée a tué Guy Parfait-Kolila en jouant au jeu du rat. Ils ont ramené Guy Parfait-Kolila avec eux. Guy Parfait-Kolila a pris confiance. Guy Parfait-Kolila a eu confiance avec cette France-là. Et voilà, mes chers compatriotes, la France a exposé Guy Parfait-Kolila dans la gueule du loup qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Alors Denis Sassou Nguesso a empoisonné Guy Parfait-Kolila. Et la France, en voulant dissimuler la vérité, ils ont fait venir un corps sans vie en France. Alors mes chers compatriotes, pourquoi est-ce que Maman Olga insiste sur ça ? Nous avons des preuves, nous avons des gens qui ont été sur place, qui ont vécu la scène, qui ont parlé aujourd'hui, qui ont envoyé le message aujourd'hui. Donc mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons tous être ensemble pour continuer ce combat. Parce que si nous lâchons l'affaire, mes chers compatriotes, nous resterons toujours, on va nous tuer comme dans le temps de l'esclavagisme. Nous sommes pris en otage à cause de nos matières premières. Nous sommes pris en otage à cause de nos ressources. Alors mes chers compatriotes, cette fois-ci, Paco a été tué parce que Paco avait compris aujourd'hui qu'il fallait qu'il puisse se battre pour son pays, pour son peuple. Parce que nous étions derrière, nous étions toujours là en train de dire à Guy Parfait-Kolila. Ce n'était pas le moment pour nous, le peuple, de présenter un candidat parce qu'on avait vu que le terrain n'était pas favorable pour un candidat d'aller aux élections. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces résultats qui, aujourd'hui, il y a eu mort d'hommes. Que Guy Parfait-Kolila a été assassiné, a été empoisonné par Denis Sassou Nguessou, par le gouvernement en place. Et voilà, avec ça, l'Élysée a voulu cacher la vérité. L'Élysée a voulu trafiquer la vérité. Alors nous, aujourd'hui, nous venons vous dire la vérité. La vérité, rien que la vérité. Alors, mes chers compatriotes, regardez la correspondance. Je vais vous lire la correspondance de la mort de Guy Parfait-Kolila. Voilà, chers compatriotes, ça c'est un cours et ça c'est le... Voilà, je suis en train de lire le contenu qui nous dit comment ce que les Français veulent trafiquer le corps de Guy Parfait-Kolila. Cacher la vérité au peuple en ce qui concerne la mort de Guy Parfait-Kolila. Bonjour, grand frère. Un bruitage source famille et proche. Parce que nous sommes en train de relayer la vérité. Nous sommes en train de relayer les messages. Comme ça, même si aujourd'hui, nous les mamans Olga, nous ne sommes plus là. Les Bernard Pongui, les présidents NITO, les Edim Kaï, les Gervais Burangui. Mes chers compatriotes, vous avez la vérité avec vous. Et vous continuez. Parce que maintenant, nous devons lutter de génération en génération. Nous n'allons plus se laisser faire. Alors, mes chers compatriotes, lisons ce message ensemble. « Kolila serait décédé le samedi. L'avion médicalisé est arrivé samedi. Et lorsqu'on demande de prendre en charge le malade, l'équipage constate son vie. » Chers compatriotes, le jour où nous insistons en vous disant que Guy Parfait-Kolila était mort le 20 mars. Donc, toute la magouille qu'ils ont essayé de faire là pour nous annoncer la mort de Kolila après les élections ou pendant les élections. Guy Parfait-Kolila était mort le 20 mars à 21h. Guy Parfait-Kolila était déjà mort. Parce que vous avez des preuves. Vous avez suivi quand Bernard Pongu a reçu le message en pleine émission le même samedi. Et moi, je vous ai annoncé la nouvelle le dimanche matin. Et en France, on vous annonce le corps de Guy Parfait-Kolila est arrivé en France dimanche à 21h. Alors que Bernard, moi, maman, je vous avais déjà annoncé la nouvelle. Et Bernard avait déjà reçu la nouvelle en pleine émission le samedi 20 mars 2021. Donc, ça ne fait que se confirmer. Ça ne fait que se confirmer. Et nous, on insiste. On insiste. Parce que la vérité, on doit se dire la vérité. On doit connaître la vérité. Voilà. Mes chers compatriotes, je continue. L'équipage constate sans vie. Le pilote refuse. Pendant ce temps, les réseaux sociaux annoncent l'évacuation. Donc, les réseaux sociaux du Congo commencent à parler de l'évacuation alors que Kolela était déjà mort. J'insiste. Kolela était déjà mort le 20 mars 2021. Toute la matinée de dimanche, les coups de fil sont ça et là. Donc, pendant que ces coups de fil sont ça et là. Donc, c'était quoi ? C'était les coups de fil où l'Élysée était en communication avec Denis Sasungueso, avec le Congo. Donc, le gouvernement de la France était en communication avec le Congo pour savoir. Parce que là, maintenant, il ne savait plus comment il devait se débarrasser du corps. Comment ce qu'il devait faire avec le corps de Guy Parfait Kolela. Parce que c'était sérieux. Un candidat qui meurt pendant les élections présidentielles, c'est du jamais vu. Et là, maintenant, il ne savait plus quoi faire. Tout le matin, toute la matinée de dimanche, les coups de fil sont ça et là. Enfin, un accord est trouvé et l'avion décolle à 15h30. Pendant que Denis Sasungueso était en train de nous parler, voilà, l'avion médicalisé va arriver pour venir chercher Guy Parfait Kolela. Il n'était plus en vie. Un des pilotes refuse de continuer avec le corps sans vie. Non, 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 attendez, je vais repartir. Enfin, un accord est trouvé et l'avion décolle à 15h30. Un avion SOS qui fait deux escales. Parce que nous partons pièce par pièce et nous expliquons. Un avion, en fait, on a fait un avion médicalisé pour quelqu'un qui est en situation sérieuse. Mais l'avion, quand même, fait deux escales. Donc, les deux escales, nous allons vous expliquer pourquoi ils ont fait les deux escales. Ce n'est pas courant. Un des pilotes refuse de continuer avec le corps sans vie. Donc, tout cela, c'était parce que les pilotes et même la France, la France et le gouvernement congolais, ne savaient plus comment se débarrasser du corps que, eux, déjà, ils ont annoncé qu'il avait le COVID. Quand on a le COVID, on ne peut pas se déplacer. Quand on a le COVID, on est gardé en quarantaine. On est écarté de toute personne, de se communiquer, pas de se communiquer, d'être avec les personnes. On est mis à l'écart. Mais le cas de Guy Parfait-Colela, on cherche des moyens à l'évacuer. Évacuer quelqu'un qui est atteint du COVID-19, on continue. Un des pilotes refuse de continuer avec le corps sans vie. Il atterrisse à Diamena pour tenter de laisser le corps échec. Donc, ce corps-là est arrivé, le corps de Guy Parfait-Colela. Donc, pour vous dire, le corps de Guy Parfait-Colela, on voulait abandonner le corps de Guy Parfait-Colela dans un pays quelconque. Tout cela, c'était pour éviter de faire soulever le peuple congolais. Il refond une tentative chez les Algérois. Algérois, c'est en Algérie. Donc, tout cela, une personne qui est dans une situation grave, dans une situation de santé critique, mais ils font quand même des arrières. Donc, ça devient un avion-bus qui s'arrête partout. Et là-bas, encore, ils reçoivent l'échec. Donc, les Algérois refusent. On nous dit que c'est pour mettre du kérosène que l'avion s'est arrêté deux fois, mes chers compatriotes. Pour faire un vol du Congo, 7 heures de vol du Congo en France, on a besoin de s'arrêter deux fois. Alors que nous avons entendu Denis Sassou Nguesso venir nous dire que l'avion n'avait pas décollé tout de suite. On n'avait pas évacué Guy Parfait-Colela tout de suite parce que les pilotes avaient besoin de se reposer. Nous avons des pilotes qui font des vols de France à Los Angeles. Ça leur prend 12 heures sans se reposer. Nous avons des pilotes qui font des vols, qui quittent la France, qui quittent Paris jusqu'à Papété. 20 heures de vol sans arrêt. Et là, on vient nous bondir une raison en disant que les pilotes étaient fatigués, il fallait qu'ils se reposent. Denis Sassou Nguesso, toi, tu penses que tout le monde est paresseux comme toi, comme fainéant, en faisant un petit coup, il faut que tu te reposes. Un parachutiste, un militaire, un officier qui n'a jamais pu faire un saut, le premier saut que tu as fait, tu t'es fracassé les jambes. Donc toi, tu penses que les gens sont incompétents comme toi, les gens sont des médias comme toi. Donc là, c'est même une façon d'insulter ces pilotes-là. Tu as insulté ces pilotes-là, tu as manqué de considération de ces pilotes-là. Les pilotes qui ont fait juste 8 heures de vol, en plus de ça, les pilotes, ils sont toujours deux, ils se relaient. Tu dis qu'ils étaient fatigués, il fallait qu'ils se reposent. Mais c'est une injure, c'est comme si tu es en train de parler à tes enfants. C'est comme si tu es en train de parler aux gens qui ne connaissent pas leur travail. Mes chers compatriotes, Alors, on nous dit que c'est pour mettre du kérosène que l'avion s'est arrêté deux fois. Et lorsqu'ils atterrissent au Bourget, on annonce dans l'avion, on annonce dans d'essai 10 minutes avant l'atterrissage. Donc, ils annoncent son décès 10 minutes avant l'atterrissage. Sambour a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. Donc, normalement, l'article 70 de la constitution que Denis Sassoum lui-même a bâtie sous mesure. Quand un candidat meurt pendant des élections, il faut annuler, le président en place doit annuler les élections, doit reporter les élections. Mais Denis Sassoum refuse de reporter les élections. Et en plus de ça, il se proclame gagnant, il se proclame élu. Pendant que le peuple congolais est en train de pleurer, un candidat qui est mort, qu'eux ils ont empoisonné, qu'eux ils ont assassiné. Sambour a évité le report des élections et l'embrasement de Brazzaville. Convoqué pour expliquer, il a été reçu hier en Katimini, à l'Élysée. Pourquoi Denis Sassoum-Gessou doit être reçu en Katimini ? La France, si vous n'êtes pas responsable de la mort de Guy Partekonila, pourquoi vous êtes en train de manigancer tout cela ? Pourquoi vous êtes en train de recevoir Denis Sassoum-Gessou en Katimini ? Pourquoi vous n'accusez pas Denis Sassoum-Gessou ? Si vous êtes innocents ? Si vous n'êtes pas inclus dans cet assassinat ? Chers compatriotes, regardez comment la France nous a pris en otage. Regardez comment la France est en train de diriger notre pays de loin. Regardez comment la France est en train de nous tuer, notre population. un pays de droit de l'homme, on est en train de tuer toute une population, on est en train de commettre le génocide. Et pendant 20 ans, vous êtes en train de recevoir, vous êtes en train d'entretenir des relations avec la même personne, avec le même président. Dites-nous, vous qui parlez de la démocratie, vous en France, votre démocratie, quel est le président qui a mis autant de temps que Denis Sassoum-Gessou, que vous soutenez ? Combien ? Citez-nous combien de présidents qui sont restés 40 ans au pouvoir ? Citez-nous combien de présidents qui sont même restés 15 ans au pouvoir ? Vous qui voulez nous faire des leçons, vous qui dites que vous faites des lois, les droits de l'homme, le pays de droit de l'homme, le pays de droit de l'homme à la con, le pays de droit de l'homme à la tête du client. Alors mes chers compatriotes, nous allons continuer. Convoqué pour s'expliquer, il a été reçu hier en Katimini à l'Élysée. On lui présente les vrais résultats de l'autopsie, les vrais résultats, l'empoisonnement, qu'ils ne veulent pas dire, parce que les vrais résultats, c'est ça. Si seulement Guy Parfait-Kolela était décédé de COVID, son corps ne serait plus là, on l'aurait enterré rapidement. Parce que les corps, on ne garde pas les corps des personnes décédées avec le COVID. On ne garde pas les corps, mes chers compatriotes. Avec chantage à la clé, la veuve et les enfants seront reçus par le quai d'Orsay. Kolela s'est confiée être mal en point. Mais je ne peux pas aller me faire soigner. Sinon, les laris vont dire qu'ils ont raison. J'ai fait semblant de me présenter pour accompagner Sassou. Ça, c'était même nous. Nous avons demandé à Kolela de ne pas se présenter. Et quand Kolela insistait de se présenter, nous l'avions dit. Nous avons dit que si Kolela, ceux qui insistent d'aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso, ils vont accompagner, ils sont en train d'accompagner Denis Sassou Nguesso pour se faire élire encore, pour aller se servir, pour que le sang puisse couler. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir la même chose. Qui a gagné des élections ? Vous qui avez dit qu'il fallait soutenir, il fallait voter Kolela ou Mathias Sassou Nguesso. Aujourd'hui, oui, Kolela est mort. Mathias Sassou Nguesso est où ? Pourquoi vous ne votez pas ? Pourquoi vous n'avez pas voté pour Mathias Sassou Nguesso ? On vous avait dit qu'on n'était pas prêts pour aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Et nous ne voulons pas faire des élections avec Denis Sassou Nguesso. Avez-vous déjà vu un dictateur qui a organisé les élections présidentielles et qui les a perdues ? Un dictateur organise les élections présidentielles pour son propre intérêt. Il le sait déjà qu'il va gagner ses élections. Denis Sassou Nguesso a commencé sa campagne pendant une année. pendant que les autres candidats ont battu campagne que deux semaines avant. Et ils n'étaient même pas dans la possibilité de sillonner ou bien de tenir leur meeting là où il fallait. Ils étaient empêchés partout. Alors, mes chers compatriotes, pour ça, vous allez venir nous parler de la démocratie ? Vous allez nous parler de la démocratie au Congo où il y a des injustices, les personnes, on enlève les gens à longueur de journée ou quand tu dis la vérité le matin, vous êtes enlevé pour une destination inconnue. Les gens sont menacés, les gens sont terrorisés, la population est terrorisée, la population ne peut même pas parler. Aujourd'hui, nous avons vu que le peuple congolais a écouté nos appels. Le peuple congolais n'est pas sorti, le peuple du Sud n'est pas sorti. On a entendu ça avec la radio, avec les médias internationaux. Ils ont dit qu'il y avait une faible participation des électeurs. Alors, maintenant, Denis Sassou-Gueso, comment est-ce qu'il peut venir nous brandir qu'il a gagné à 88% ? Les 88% là viennent d'où ? Si la partie Sud ne se sent pas levée, ne se sent pas mobilisée, nous avons mobilisé cette population qui nous a écoutés. Nous avons mobilisé cette population qui nous a écoutés, qui a répondu à notre appel, qui a respecté notre appel, qui croit en nous. Ils ne sont pas allés participer parce qu'ils savent que déjà ils vont aller voter avec quelle promesse. Les candidats n'ont même pas présenté leur plan de comment est-ce qu'ils vont gérer. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de débat. Comment est-ce que nous pouvons continuer à aller à une élection où il n'y a pas de débat ? On ne fait pas le bilan d'avant, on ne fait pas le bilan où c'est que nous devons aller à l'an seulement. Vous nous prenez pour des moutons, mais nous les mamans, en cas nous ne sommes pas les moutons de cette république, nous ne sommes pas les moutons de Denis Sassou Nguesso. Je ne peux pas être derrière Denis Sassou Nguesso qui est plus idiot que tous les Congolais. Je ne peux pas soutenir quelqu'un, je ne peux pas applaudir un incompétent, je ne peux pas applaudir un paresseux qui n'a pas pu donner de l'eau potable à sa population. Je ne peux pas applaudir, je ne peux pas soutenir un candidat qui n'a pas pu donner de l'électricité, qui a fracassé son pays. Je ne peux pas applaudir, je ne peux pas soutenir un président qui est incapable de respecter sa propre constitution. moi, je ne peux pas être là à applaudir et à assister et merci que nous avons eu ces outils qui nous donnent cette possibilité de venir dénoncer le mal qui se passe dans notre pays, dans notre continent. Parce que avant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes des personnes, nous sommes en train de dénoncer le mal qui se fait au Congo ? Les Thierry Mungala sont invités dans les médias internationaux, dans les médias français. Et nous, les autorités françaises veulent nous dire qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ne suivent pas nos appels. Alors, s'ils ne le suivent pas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Bernard Punghi a reçu un courrier comme quoi il est poursuivi à la cour par un certain Elinga ? Donc, vous nous écoutez, vous savez pourquoi nous sommes là en train de dénoncer. Vous connaissez la vérité, mais vous, vous pensez que vous allez dissimuler notre vérité ? Vous pensez que vous allez dissimuler ce que nous voulons venir dire au peuple congolais ? D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de vos médias. Le peuple congolais a déjà entendu nos appels. Le peuple congolais nous écoute déjà. Malgré que vous ne nous recevez pas, malgré que vous ne voulez pas nous donner des aides, vous avez, vous donnez des aides à Denis Sassou Nguesso qui est en train de tuer, vous lui accordez des prêts de par-ci par-là pour que le Congolais soit endetté alors que les prêts que vous donnez, vous savez bien que cela profite à un groupe, cela profite à la famille des Mochi. Et vous voulez venir, vous voulez penser que nous allons accepter encore l'Élysée à tuer Guy Parfait-Kolila. La France est en complicité de la mort de Guy Parfait-Kolila. En ce moment que nous vous parlons, le corps de Guy Parfait-Kolila est en France et à Élysée. C'est les autorités françaises, c'est Macron, Yves Le Drian qui sont en train de gérer le corps de Guy Parfait-Kolila qu'eux, ils ont dit que ce corps il était mort. Les médias, on a entendu les médias français en train de nous dire que Guy Parfait-Kolila est mort du Covid-19. Mais le corps de quelqu'un qui meurt de Covid-19 aujourd'hui que nous parlons est encore à la morgue, est encore sous contrôle dans les mains des autorités françaises. Un corps qui est mort du Covid-19. Vous nous prenez pour des idiots, mais les idiots c'est vous parce que nous sommes en train de sortir votre vérité devant tout le monde. Nous sommes en train de vous montrer de A à Z que vous avez affaire d'une génération différente que ces générations qui étaient là en train de venir s'agénouer auprès de l'homme blanc. Vous n'êtes pas plus intelligents que nous. Et maintenant nous vous prouvons que le noir est intelligent. Et nous restez pas... Vous nous avez bernés dans le mensonge. Vous nous avez sous-estimés. Aujourd'hui nous vous montrons que nous sommes des hommes capables de prendre notre nation en main. Et vous allez voir, nous allons reprendre notre nation. Nous allons reprendre notre USK. Nous allons prendre notre Congo. Union USK, Union du Sud Congo. Unité du Sud Congo, excusez-moi. Vous savez, on a tellement des trucs. Unité du Sud Congo, nous allons prendre notre pays en main, mes chers compatriotes. Et nous avons pris déjà notre pays en main. Nous aurons, nous avons notre drapeau, nous avons nos couleurs et voilà nos couleurs. C'est du jaune, bleu, blanc. Chers compatriotes, cette étape là où on pensait que notre intelligence, notre intelligence, où il fallait qu'on vienne cirer les pompes de l'homme blanc. C'est fini. C'est fini, mes chers compatriotes. Alors, nous devons nous séparer de tous ces gens-là qui nous traînent dans la boue. Nous devons nous séparer de tous ces gens-là qui pensent que nous, les Congolais, nous, les Africains, nous sommes moins que rien. Alors, en ce moment, la famille de Kolela est en négociation avec l'Élysée, à combien est-ce qu'on va donner à cette famille pour qu'ils cachent la vérité, à combien qu'ils vont acheter la mort de Guy Parfait Kolela. La famille Kolela, nous allons vous dire, Kolela est un homme public. Kolela est mort pour la nation. Kolela est mort dans son lit de l'hôpital. il est mort pour le changement. Alors, mes chers compatriotes, toi, la femme de Kolela, arrête de... Tu dois venir nous dire la vérité parce que tu connais la vérité. Tu ne dois pas nous faire le jeu de Céline Nguabi. Tu ne dois pas nous faire le jeu de tous ceux qui ont gardé le secret de la mort de Marie Nguabi car nous avons la vérité. Tu seras ridiculisé si tu ne viens pas nous dire la vérité. Tu seras ridiculisé de nous cacher la vérité parce que la vérité est là. La vérité est là parce que si tu ne nous dis pas la vérité, l'avenir va te le dire, l'avenir va te suivre. Le corps, l'âme, l'esprit de Guy parfait Kolela qui nous a laissé ces paroles-là. Battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour le changement. Je suis dans le lit de la mort, je suis entre la vie et la mort et je me bats pour le changement. Et donc, nous sommes en train de se battre pour le changement. Donc, toi, la femme de Guy parfait Kolela, tu dois nous dire la vérité parce que la vérité, nous la connaissons déjà. Alors, si c'est pour l'argent qu'on va acheter ton silence, nous, nous allons parler. Si c'est pour l'argent qu'on va vous faire, on va te tenir à l'écart de cette situation, nous allons te forcer. Nous allons te forcer la femme de Guy parfait Kolela. Alors, la famille de Guy parfait Kolela, ne venez pas nous dire que ce Guy parfait Kolela, c'est votre famille. Déjà, en son vivant, vous ne vous entendez pas. Alors, arrêtez de nous dire que le corps de Guy parfait Kolela vous appartient. Le corps de Guy parfait Kolela nous appartient, nous les résistons. Le corps de Guy parfait Kolela nous appartient, nous le peuple congolais, parce que nous nous sommes battus et nous avons demandé à Guy parfait Kolela de ne pas aller à ses élections. C'était pour sauver l'âme des candidats. Parce qu'on avait vu de loin les chers compatriotes. voilà le message de ce matin. C'était pour vous parler. C'était pour vous parler de la mort de Guy parfait Kolela parce que nous n'allons pas lâcher l'affaire. Nous n'allons pas lâcher l'affaire. Voilà, ça c'était à un ami commun de UG Salandré Kolela n'a pas voulu parler longtemps. Au tel, il a simplement dit parce que c'est le secret d'État. Quel secret d'État ? Quel secret d'État ? Nous n'avons pas de secret d'État ici. C'est la mort d'homme. Vos secrets d'État là à la camp, nous n'en voulons plus. Et que surtout le résultat de l'autopsie ne sera pas modifié. Voilà normalement le récit que devrait donner la veuve si elle ne se comporte pas comme Céline Nguabi. Donc voilà, ça c'est ce que nous sommes en train de demander à la femme de Guy parfait Kolela de venir nous dire la vérité. Alors mes chers compatriotes, comme vous avez vu, il y a un Blaise Elenga qui porte plainte pour qui a porté plainte contre qui a porté plainte contre Bernard Pongui en disant que Bernard Pongui avait diffamé ses propos alors que nous tous on était au courant de ce qui se passait, de ce qui a été dit. Je vais vous passer les images quand même de voir comment est-ce que la famille de Guy parfait Kolela, la soeur de Guy parfait Kolela soutenait l'élection de Voilà. Ah, mais un souci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont tué leurs frères et après ça, mes chers compatriotes, ils ne s'arrêtent pas là. Voilà, encore nous partons vers le frère qui vient nous parler, qui vient reconnaître l'élection de Denis Sassou Nguesso pendant que son frère est à la morgue. Regardez mes chers compatriotes, nous allons aller vers les... Chers compatriotes, je veux vous lire le communiqué de MCDI. C'est marqué « Message de félicitation du Bureau exécutif national du MCDI au président élu Sassou Nguesso. » Voilà, le Bureau exécutif national du MCDI réunit ce jour sous la présidence de secrétaire général du MCDI, Bernard Mbambelela, exprime d'emblée sa satisfaction pour le bon déroulement de la campagne et du scrutin du 21 mars 2021. Là, nous parlons pendant que Kolela n'est pas encore enterré, donc le chef de leur parti n'est pas encore enterré. Par ailleurs, le Bureau exécutif national du MCDI note avec satisfaction que le scrutin s'est tenu conformément à l'article 69 de la Constitution du 25 octobre 2015. Du 25 octobre 2015, ça, c'est la Constitution que Denis Sassou Nguesso a bâtie à sa mesure. Fort de cela, le Bureau exécutif national est convaincu que désormais le processus démocratique est implanté dans notre pays et que le vote des urnes est l'ultime moyen d'accession à la magistrature suprême. Le Bureau exécutif national note que le candidat du rassemblement de la majorité présidentielle, notre champion, notre champion Denis Sassou Nguesso est l'unique candidat qui a parcouru tous les départements du pays au plus près des populations pour leur présenter son projet de société. C'est quel projet de société ? Le Nsafo, le cuisse de poulet et le manioc. Ensemble, poursuivons la marche, motivant ainsi l'adhésion des nombreux électeurs. Le Bureau exécutif national du MCDDI constate aussi avec satisfaction que tout est satisfaction à MCDDI, que cette adhésion est traduite par le choix du souverain primaire. En l'occurrence, notre champion Denis Sassou Nguesso, champion Denis Sassou Nguesso, brillamment élu dès le premier tour avec 88 candidats, 88,57% des soufages exprimés. Le Bureau exécutif national du MCDDI se rejouit de la participation effective des militants et sympathisants du parti à cette brillante réélection du président Denis Sassou Nguesso. Le frère tué, empoisonné par cette même personne, mais le frère félicite la personne. C'est triste. En conséquence, le Bureau exécutif national du MCDDI félicite le président Denis Sassou Nguesso pour sa brillante élection dès le premier tour. Le Bureau exécutif national du MCDDI s'engage à soutenir et à accompagner le président élu Denis Sassou Nguesso dans la mise en œuvre de son projet de société « Ensemble poursuivre la marche » fait à Brazzavie le 29 mars 2021. Coléla est encore… Coléla n'est pas enterré, ça c'est le frère de Coléla. Londri Coléla qui est en train de faire… qui est en train de féliciter Denis Sassou Nguesso, le tueur à gage de leur famille, celui qui a tué leur père dans les mêmes méthodes, et il tue le frère. Le frère n'est pas enterré et les autres viennent pour faire, pour féliciter l'assassin de leur frère. Mes chers compatriotes, l'histoire est tout dit, l'histoire de Coléla est là, nous connaissons tous Coléla. Alors les gens qui sont là, qui sont en train de soutenir ce parti-là, vous avez à faire, vous avez vu, vous avez à qui vous faites confiance. Alors mes chers compatriotes, ça c'était Maman Olga, Maman Olga qui vient partager, dénoncer, motiver cette population. Nous sommes toujours dans l'opération Cocorico, Cocorico, Sakeno, Sakeno, Cocorico, Sakeno. Notre objectif, c'est de faire tomber le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Notre objectif, c'est de récupérer nos terres. Notre objectif, c'est de former notre République avec des vraies valeurs, notre unité avec des vraies valeurs. Alors, depuis le 25 mars 2021, Maman Olga n'a plus de président. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas mon président. Alors je ne vais pas exécuter, c'est la désobéissance. Denis Sassou Nguesso, quand tu parles, quand tu parles du côté du sud, des régions du sud Congo, tu ne parles, nous n'allons pas écouter ce que tu nous dis. Parce que nous sommes indépendants en ce moment. Nous n'avons pas de président. Nous ne considérons pas ton élection. Alors mes chers compatriotes, c'était les paroles de Maman Olga qui vient vous motiver, qui vient partager le message avec vous. Alors mes chers compatriotes, la boutique est ouverte. Unité du Sud, USK, pour sauver nos régions, pour sauver notre patrimoine. Alors mes chers compatriotes, vous allez nous voir encore en train de venir partager le message avec vous. Alors mes chers compatriotes, merci aux réseaux sociaux qui nous permettent d'être en communication avec les chers internautes, avec la famille, avec le peuple. Donc Maman Olga, Maman Soda, la Maman des 92%, la Maman des voix sans voix, la Maman Soda, la Maman du peuple. Alors mes chers compatriotes, à la prochaine.